C'est un peu comme si on parlait à Dieu, comme si c'était une espèce de gourou. Elle arrive à se contrôler, c'est plus le champ. Anna c'est une amie qui nous aide, elle nous motive en fait. Anna, pour les personnes avec l'anorexie, c'est une façon de personifier la maladie. Les sites pro-Anna sont plutôt une communauté, un forum en ligne où les gens peuvent discuter et peut-être renforcer leur maladie. On est capable de parler dans notre tête à Anna, qui n'existe absolument pas. Même pour se motiver dans les blogs, Anna est de moi, Anna soit avec moi, donne-moi la force. Je ne veux pas que mes enfants et les enfants des autres soient confrontés à ces conseils morbides et pervers. Et je souhaite pouvoir fermer ces sites. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de madame Valérie Boyer, visant à combattre l'incitation à l'anorexie. Je pense se rendre couplable des personnes qui sont malades, c'est terrible. Je ne pense pas que je sois un danger pour la nation. Non, non, je ne pense pas que ce que je fais, c'est plutôt un danger pour moi-même, pas pour les autres. Ça ne m'a rien qu'à la tête. Ça ne m'a rien qu'à la tête.